Aujourd'hui, je vous montre comment je réalise ces magnifiques croix en résine à partir d'une simple croix en bois. A la fin de la vidéo, je leur ai rajouté une option assez sympathique, vous allez voir, vous allez adorer ! Bonjour à tous, je suis Judith, j'adore le fait main, bricoler, réparer des choses mais aussi en créer. Je fabrique et je vends mes bijoux et accessoires en pâte polymère et résine et je partage sur cette chaîne mes créations, mes tutos, mes aventures et expériences d'artisane et d'entrepreneuse. Vous trouverez des vidéos conseils, des astuces, des tutoriels, des vlogs lors de mes événements et une fois par mois, en étant live ensemble pour passer à un moment récréatif. J'ai d'autres loisirs comme la couture et la cuisine et si vous êtes curieux de savoir ce que je couds ou ce que je cuisine, retrouvez en description les liens vers mes chaînes HolaCouzette et HolaCouquette. Dans la vidéo précédente, je vous montrais comment réaliser un moule en silicone à partir d'une croix en bois. Si vous l'avez manqué, voici le lien de la vidéo qui s'affiche. Vous pourrez la regarder après cette vidéo et comprendre comment j'ai fait pour avoir ces jolis moules. J'ai réalisé ces moules pour une croix double qui peut être fixée sur un socle ou accrochée au mur. Je les place dans une boîte Ferrero tapissée de papier cristal dans le cas où la résine coulerait, ça serait plus facile à nettoyer. Une fois la boîte refermée, tout est sous cloche à l'abri des poussières. Avant d'y couler ma résine, je les nettoie avec une boule de pâte à fixe pour avoir des tirages impeccables. Je commence par la confection des statuettes Jésus et les écriteaux Henry. Je poudre avec des mica dorés mes moules à l'aide d'un pinceau. Retrouvez en description tout le matériel et les fournitures que j'ai utilisées dans cette vidéo. Je m'assure de passer partout avec le pinceau. Je prépare ma résine en pratiquant le double potting, c'est-à-dire que je mélange dans un premier temps la résine dans un premier récipient. Puis après deux minutes de mélange, je verse le tout dans un second récipient. De cette manière, le fond se retrouve en haut et je remue à nouveau. Le mélange sera ainsi optimal. Il ne me reste plus qu'à couler ma résine dans mes moules. Je passe un cure-dent pour être sûre que la résine est rentrée dans tous les interstices, surtout dans les petits orteils et les mains. Je mélange ensuite mes couleurs à ma résine. Pour la coulée de la première croix fine du dessus. Je coule ma résine uniquement dans la première épaisseur du moule ainsi que dans les moules socle. Et j'attends 6 heures qu'elle catalyse avant de couler la couche suivante. Le temps de catalyse dépend de la marque de la résine. A l'aide de mon briquet chalumeau, j'éclate toutes les bulles en surface. Une étape que j'aime particulièrement, une étape très satisfaisante. C'est parti pour 6 heures de catalyse sur une table bien nivelée. 6 heures plus tard, il est temps de couler la seconde couche de résine avec les couleurs ou les inclusions de mon choix ou du choix de mes clients. Ici, des feuilles métalliques dorées et des pétales de rose rouge que j'ai moi-même cueillies et séchées. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment j'ai fait, je vous invite à parcourir ma playlist fleurs séchées qui s'affiche ici du blanc nacré avec une pointe de bleu polarisé. Et pour la troisième croix, pour réaliser mes nuages, j'ai simplement coupé un petit bout de pain de savon que j'ai mis quelques secondes au micro-ondes. Le savon double, quatriple de volume et change complètement de texture qui devient aéré, imitant ainsi les nuages. Il ne me restera plus qu'à placer des petits bouts de nuages dans ma résine. Pour cette croix nuage, je coule jusqu'à moitié de l'épaisseur de cette couche en résine claire. Je place mes nuages, puis 6 heures de catalyse plus tard, je coule à nouveau de la résine claire jusqu'au rebord. De cette manière, les nuages éviteront de flotter et occuperont toute l'épaisseur de cette dernière couche. Ici, j'ai été impatiente. J'ai coulé trop tôt la deuxième couche de résine claire et les nuages sont remontés. Il me suffisait d'attendre encore deux petites heures de plus et c'était bon, mais non, trop impatiente. Vous verrez le résultat plus tard. Et c'est parti cette fois pour 24 heures de catalyse. 24 heures sont passées et je n'ai qu'une hâte, c'est de démouler tout ça. Je suis super contente car toutes mes pièces sont impeccables. Il ne me reste plus qu'à ébavurer, poncer, nettoyer et redonner un peu de brillance en vernissant ou en faisant un glaçage avec de la résine UV avant de faire le montage final. Il ne me reste plus qu'à ébavurer, poncer, nettoyer, 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 nettoyer. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Pour poncer sans salir tout mon atelier ou finir toute blanche de particules de résine, je ponce dans ma boîte à poncer que j'ai moi-même fabriquée. Voici le lien du tuto pour fabriquer la vôtre. Mes croix sont toutes douces et prêtes pour les finitions qui vont leur redonner toute leur brillance. Pour cette étape, étant donné que je vais utiliser de la résine UV et donc des rayons ultraviolets pour la catalyser, je veille à ce que mes croix en résine époxy aient bien catalysé, c'est-à-dire que la catalyse doit être complète, soit 15 jours dans le noir. Pourquoi ? Alors maintenant, la plupart des marques de résine époxy ont des formules résistantes aux rayons ultraviolets et évitent ainsi le jaunissement prématuré de la résine. Seulement, si j'expose trop tôt la résine époxy au rayon du soleil ou au rayon de ma lampe ultraviolet, avant la catalyse complète, je risque d'avoir une création qui va jaunir trop vite dans le temps. Donc, catalyse complète, avant l'étape qui va suivre, sinon glaçage à la résine époxy, et là la question ne se pose plus. Je fais cette étape de vernissage et de glaçage car mon moule, ou plutôt ma croix en bois avec laquelle j'ai créé ce moule, n'est pas assez brillante, du coup tous les tirages seront ainsi un peu mates. Une autre solution pour redonner la brillance serait de polir la résine, mais il y a trop de faces et d'angles et ça serait un travail très fastidieux. Cela dit, cependant, j'ai trouvé une solution pour m'éviter toute cette étape de vernissage et de glaçage et je vous la présenterai dans une prochaine vidéo. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour pouvoir voir la suite. N'oubliez pas aussi de sonner la petite cloche pour être notifié de la sortie de mes futures vidéos. ... 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 Dernière étape, la coller sur son socle et pour ce faire j'utilise de la résine UV en guise de colle. ... 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 mes différents réseaux sociaux j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et si vous appréciez mon travail n'hésitez pas à me le dire avec un gros pouce en l'air si vous avez des questions ou des commentaires n'hésitez pas non plus la section commentaire est là pour ça et je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre vous en voulez encore et souhaitez encore plus de vidéos sur les résines allez donc fouiller à dans mes playlists vous serez comblé sur ce je vous dis à la prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous vous Sous-titrage ST' 501